Aujourd'hui je pense qu'on va parler de l'un des personnages que j'aime le plus dans l'univers de Warframe. On va parler d'un personnage qui d'ailleurs, quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, il y a même quelques semaines de cela, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur ce personnage, m'a énormément touché, voire même un peu ému. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant une nouvelle fois du lore de Warframe. Aujourd'hui nous allons parler du Lotus. Alors pour aborder le sujet du personnage de Lotus, je vais d'abord devoir vous présenter et vous parler de deux autres personnages. Parce qu'en fait le Lotus c'est la combinaison de deux personnalités qui ont fusionné. La personnalité de Margulis et celle de Nata. Donc commençons par qui est Margulis. Margulis c'est une archimédienne Orochine qui était également l'épouse de Balas. J'en ai beaucoup parlé dans pas mal de mes vidéos et plus récemment dans la vidéo sur Balas que je vous invite à aller voir. Donc elle faisait partie de la caste des scientifiques durant l'Empire Orochine et est d'ailleurs la première mère adoptive d'Eteno. Parce qu'une fois que le Zariman Tenzero a été retrouvé par l'Empire Orochine et qu'ils ont remarqué que tout le monde à bord était mort sauf les enfants mais qui avaient développé des pouvoirs du néant, les empereurs ont d'abord décidé de tous les exécuter. Margulis est opposé à cette décision et a décidé de prendre en charge tous les Thénaux et de les aider comme une mère. Ce qui a évidemment rendu Balas fou de jalousie mais on en parle juste après. Margulis va donc prendre soin des Thénaux comme une mère et elle va se rendre compte que les Thénaux entendent des voix. Ils vont souvent se plaindre comme si quelqu'un était en train de leur parler. On comprendra bien plus tard que c'est certainement l'homme dans le mur qui est actuellement en train de les hanter et de leur parler notamment parce que c'est lui qui leur a donné le pouvoir du néant etc. Mais à ce moment là ça on ne sait pas et Margulis ça elle n'en a aucune idée. Et elle pense que c'est en fait le traumatisme lié à ce qui s'est passé dans le Zariman Tenzero qui hante les enfants du Zariman. Elle va donc tout simplement décider de leur effacer la mémoire. Voilà c'est radical mais au moins ça fonctionne. Elle efface de la mémoire des Thénaux tous les événements liés au Zariman Tenzero et va ensuite les mettre dans ce qu'on appelle des caissons de liens somatiques. Ce sont en fait des sortes de boîtes, enfin plutôt de capsules dans lesquelles les Thénaux vont être plongés dans un profond sommeil, dans un profond rêve qui va leur permettre de un peu mieux vivre la situation. Et entre temps elle va commencer en fait à faire des recherches sur la création d'une enveloppe physique pour les Thénaux. En fait elle veut utiliser le même procédé que les Zoroquines utilisent pour vivre éternellement qui est de transférer une conscience d'un corps à un autre. Mais cette fois-ci avec une autre technologie appelée la transférence et elle aimerait donc créer grâce au technocide et l'infestation des corps pour accueillir la conscience des Thénaux. Qu'ils aient plus à voir ces trucs du néant en eux etc. Malheureusement fou de jalousie, Balaz va finalement ordonner à Margulis d'exterminer les Thénaux parce qu'il pose problème visiblement et ce que Margulis va évidemment refuser. Balaz va donc condamner à mort Margulis pour s'opposer à la décision d'un des congrès, enfin d'un des grands exécuteurs au Rockin. Il va la condamner à mort et elle va se faire exécuter parce qu'elle va préférer mourir que se soumettre à Balaz. Margulis, cette mère qui a travaillé pendant des années et des années à prendre soin de ses enfants, va finalement mourir, donner sa vie pour protéger ses enfants. Malheureusement Balaz reprendra ses travaux sur la transférence pour l'utiliser et transférer la conscience des Thénaux dans ses Warframes qu'il utilisera comme arme de destruction massive contre les sentients durant la guerre qui opposera l'Empire Hawking aux sentients. D'ailleurs, parlons des sentients parce que Nata est un sentient. Du coup, qui est Nata ? Cette deuxième personne dont je voulais vous parler. Nata c'est tout simplement la fille du chef des sentients qui s'appelle Eunho. Elle est même d'ailleurs considérée comme une reine, voire même une divinité chez les sentients. C'est quand même pas rien et j'en parlerai plus tard parce que ça veut dire pas mal de choses. Mais du coup, Nata est choisie directement par son père Eunho pour aller infiltrer l'Empire Hawking et les détruire de l'intérieur. Sa mission ? Tuer des empereurs en utilisant pourquoi pas les Thénaux et aussi tuer ensuite les Thénaux qui représente le plus grand danger vu qu'il contrôle le pouvoir du néant qui est le point faible des sentients. Mais Nata, quand elle tombe face au Thénaux, elle voit des enfants qui souffrent, qui meurent à cause de cette guerre. Et elle entend même parler de cette histoire de Margulis, cette mère qui a adopté les enfants du Zaryban Tenzero et qui s'est sacrifiée pour ses enfants. Et à ce moment-là, Nata, elle, elle est très perturbée, elle est très torturée parce qu'elle est devenue stérile. Il faut savoir que les sentients viennent du système To, qui est un autre système, celui dans lequel les Ourokines les avaient envoyés, et en revenant dans notre système, ils ont été empoisonnés par le néant et ça les a rendus stériles. Et ça, ça a beaucoup affecté Nata. Résultat, Nata va décider de trahir tout le monde. Elle va trahir tout le monde, tous les sentients. Bon, elle va quand même tuer tous les Ourokines, mais elle va trahir son propre père, son propre peuple, parce qu'en fait, elle va se transformer en Lotus. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre tous les souvenirs que les Thénaux ont de Margulis et va fusionner ses souvenirs à sa conscience de Nata pour créer une nouvelle personne qui est le Lotus, la mère de tous les Thénaux. Ensuite, elle va utiliser comme prévu quand même les Thénaux pour tuer et éradiquer l'Empire Ourokine et va s'exiler sur la Lune où elle pensera être tranquille. Malheureusement, Unho, juste avant sa chute, dira que les autres sentients n'accepteront pas ce que Nata vient de faire, qu'ils viendront la chercher pour la remettre sur le droit chemin. Et c'est ce que Hera, le frère de Nata, fera. Il se rendra directement sur la Lune pour aller chercher sa sœur et lui demander de rendre des comptes. Ce à quoi va répondre Lotus par un kamehameha d'une dizaine de Thénaux autour d'elle en tuant tout simplement son frère. Ce qui est plutôt une réponse assez claire et précise. Bon, il va pas mourir parce qu'on le retrouvera bien plus tard dans la vidéo. Après ça, Lotus va comprendre que les Thénaux ne seront jamais réellement en sécurité dans le système origine parce que toujours des gens vont vouloir soit détruire Nata pour se venger, soit détruire les Thénaux. Et elle va donc tout simplement décider de téléporter la Lune entièrement dans le Néant en créant une sorte de bouclier grâce à des pendules pour que la Lune ne soit pas attaquée et détruite par le Néant. Et pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, la Lune sera en sécurité, exilée, dans le Néant avec le Lotus qui attendra patiemment et les Thénaux qui sont encore dans des caissons de liens somatiques en train de rêver. D'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses pendant ces milliers d'années. Une certaine personne a rendu visite au Lotus, mais on en parle à la fin de cette vidéo. Mais les événements que vous connaissez en jeu commencent avec par exemple le Capitaine Vore qui commence à découvrir Éveiller des Warframes et Réveiller des Warframes et Lotus décide donc de ramener, du moins de Réveiller les Thénaux. Mais pas totalement, elle va pas Réveiller les opérateurs, mais elle va Réveiller leur conscience à bord des Warframes. Pendant quasiment tout le début du jeu, on n'a pas conscience qu'en réalité, nous sommes des enfants, on pense qu'on est des armures dirigées par une personne nommée Lotus. D'ailleurs, même au début du jeu, le Lotus n'était pas une personne, mais une organisation. C'est bien plus tard que ce sera décidé que c'est une personne par DE. Et le Lotus va nous donner des ordres et on va jamais trop se questionner sur est-ce qu'on les suit ou pas, juste on obéit. Mais arrivent les événements de Nata, de la quête Nata et du Second Rêve. Ou Tilregor, un Grineur qui veut en apprendre plus sur les Sentients, qui les a libérés du joug des Zoroquines en détruisant les Zoroquines lors de The Old War, va finalement réveiller Un-O de sa tombe. Un-O va tout de suite prendre contact avec le Lotus qui va se déconnecter de tout, genre elle éteint le Wi-Fi, elle éteint la fibre, elle se déconnecte d'Internet en disant qu'Un-O peut prendre contrôle du corps et de l'esprit de Nata, ou de Lotus. Parce qu'en fait, Lotus est finalement une partie de Un-O. Au final, Lotus va réussir à un peu contrer son père, mais son père va trouver l'information qu'il avait besoin, c'est la localisation de la Lune et du corps du vrai opérateur. Il va donc s'allier avec le Stalker, qu'il va envoyer dans le néant sur la Lune pour détruire le vrai opérateur. Lotus, désemparé face à cette situation, va s'allier avec la plus grosse ordure de l'histoire de Warframe, et je ferai bien sûr une vidéo un jour sur lui promis, Aladvé. Elle va donc s'allier avec Aladvé pour aider les Théno à aller dans le néant et protéger l'opérateur du Stalker. Un combat va s'en suivre et il va avoir pas mal de cinématiques où par exemple, on va voir le Théno sortir de son question lien somatique, tomber devant le Stalker qui va se douter pendant quelques secondes. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le Stalker et qui finalement va être rappelée par Un-O lui disant qu'il n'a pas assez de colère pour tuer et achever le Théno. Notre Warframe va nous porter et nous faire sortir de la Lune, nous ramenant dans notre vaisseau, là où le Stalker nous attend. Un combat va se lancer entre nous et le Stalker, notre Warframe nous portant et nous utilisant des pouvoirs du néant pour contrer le Stalker. Mais finalement, le Stalker finira par empaler notre Warframe avec sa en épée la War et attrapera le Théno. Et c'est à ce moment-là que se passera l'un des événements encore inexpliqués de l'histoire de Warframe. La Warframe va tout simplement bouger d'elle-même et briser la War en deux, créant cette arme d'ailleurs nommée Warbrisé. On ne sait pas encore aujourd'hui comment ni pourquoi est-ce que cette Warframe, enfin pourquoi, c'était certainement pour sauver le Théno, mais comment, est-ce que finalement c'est la Warframe qui reprend conscience vu qu'à la base ce sont toutes des personnes qui ont été transformées en Warframe, ou est-ce que quelqu'un d'autre prend le contrôle de cette Warframe à ce moment-là ? C'est là que vous vous dites que du viré paradoxe a été annoncé comme se passant quasiment en même temps, voire juste après Second Rêve. Mais ça c'est hors sujet. Résultat, le fait de briser la War, ça va en fait renvoyer le Stalker qui va disparaître, laissant le Théno au sol. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose qui va marquer les joueurs de Warframe quand ils vont voir ça pour la toute première fois. C'est Lotus qui apparaîtra pour la toute première fois en jeu, qui portera son enfant le Théno et le placera sur ce qu'on pourrait appeler comme un caisson de lien somatique au fond du Lisette et lui demandera ce dont le Théno se souvient. On sait donc à partir de ce moment-là que finalement nous n'agissons pas, enfin nous ne représentons pas seulement des armures de métal, mais en fait un enfant, l'enfant du Zaryman 10-0. Bon après on en apprendra beaucoup plus durant la guerre intérieure où Téchine va nous rafraîchir un peu la mémoire en nous disant que Margulis nous a effacé cette mémoire, etc. Bien plus tard aura lieu l'événement de la quête Prologue Apostasie, qui est un petit peu plus finalement une cinématique qui va nous mener sur la Lune devant l'endroit où le Lotus est caché, entre guillemets, sauf que le Lotus a l'air de parler à une autre personne. Cette personne, c'est Ballas, qui visiblement n'a pas pris une seule rite depuis ces milliers et des milliers d'années. Je vous invite encore à aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui, j'en parle un peu, mais Ballas va voir Lotus l'appelant Margulis et lui disant que cette fois-ci ne l'abandonnera pas. Lotus a l'air de pas trop agir comme d'habitude, un peu comme si elle était sous emprise et va finalement décider d'enlever son casque, chose qu'elle n'a jamais faite, et suivre Ballas à travers le portail qui s'ouvre devant eux. À ce moment-là, on va revenir à la réalité et se rendre compte que nous venons de perdre notre mère. On retrouvera Lotus durant la quête Le Sacrifice, une quête d'ailleurs que je vais certainement faire en vidéo dans pas longtemps, qui raconte l'histoire d'Escalibur Ombra, où on va enfin réussir à embrocher Ballas avec notre Nikana, grâce à Excalibur Ombra, et malheureusement, Lotus apparaît dans sa forme de Nata, Lotus n'est plus, Nata est redevenue Nata, est en forme de sentient et sauve la vie de Ballas. Le Tenno demandera à Nata ce que les Horroquins lui ont fait, ce que Ballas lui a fait, ce à quoi Nata répondra, rien, je suis comme ça. On va donc penser pendant longtemps que finalement Nata nous a trahis, que Lotus n'est plus, et que maintenant c'est un ennemi que nous allons devoir tuer. Mais il y a pas mal de petites choses qui vont nous laisser croire le contraire, notamment durant la quête et la cinématique prologue Chimera, où l'homme dans le mur nous emmène à Ballas, encore une fois sur la Lune, il se passe plein de choses sur la Lune. Et cette fois-ci, on retourne dans la salle où Ballas a emmené le Lotus pour la première fois, mais on passe le portail qu'ils ont eux aussi passé. On se retrouve dans une sorte de vaisseau du sentient, où Ballas, transformé en semi-sentient, est en train de confectionner l'épée, la paracésiste, la tueuse de sentients. Il nous la donnera finalement et il dira que c'est pour contrer les sentients, etc. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo sur Ballas, c'est en fait un leurre, c'est un coup de théâtre, il nous manipule totalement. Pourquoi est-ce qu'il nous donne la paracésiste à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que l'homme dans le mur l'aide ? Mais si vous tendez l'oreille, pendant cette cinématique, vous pouvez entendre le Lotus appeler le Téno. Comme finalement une sorte d'appel à l'aide d'une mère en train d'agoniser. Après ça, on va avoir une cinématique où on va retrouver Hera, le frère de Lotus, enfin de Nata, encore en vie, tenant en laisse Ballas et expliquant à Nata que tous les Orokin sont morts parce que Nata a l'air d'avoir les souvenirs un peu brouillés. Elle a l'impression que les Orokin sont encore là, qu'on est encore durant The Old War. Mais Hera lui expliquera que non, c'est bon, tous les Orokin sont morts, qu'aujourd'hui le système origine est divisé parce que les Greeners et les Corpus se font la guerre et que la seule réelle menace, c'est nous, l'Éténo. Il va finalement perdre patience à un moment donné devant Nata qui hésite et la balancer contre un sort de trône de Pragasa, le vaisseau-mère sentient, en lui disant de réanimer l'armée sentient car elle a ce qu'Era appelle le feu qui a été laissé par la mère de Hera et de Nata qui est partie. Et j'aimerais juste m'arrêter deux secondes sur le fait qu'ils aient parlé de la mère de Nata et de Hera. Aujourd'hui, on a toujours parlé du père, Un-O. Et là, on nous parle de la mère comme quoi c'est un peu elle qui avait le pouvoir de rallier tous les sentients, de contrôler Pragasa et même qui avait l'air d'avoir une puissance assez énorme. Ce qui me laisse à penser qu'en fait, la société sentient est matriarcale. Je pense que ce sont des reines que les chefs sentients sont en fait des femmes et que Nata était finalement l'héritière du trône entre guillemets des sentients. Et que c'est pour ça qu'elle est considérée comme une reine voire une divinité par les autres sentients. Maintenant, où est partie cette fameuse mère ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie ? Ça, on ne sait pas. Mais il est très fort à parier qu'on recroisera un jour le chemin de maman Nata. Aladvé est forcé de bosser pour Nata et les sentients en créant ce qu'on appelle des amalgames. Il va en fait fusionner la technologie sentient à des greeners ou des corpus pour créer des amalgames, des unités plus fortes pour contrer les téno. D'ailleurs, il va aussi créer ce qu'on appellera le ropa l'oliste et nous, on va évidemment l'arrêter. Alors, Aladvé est en mode au secours téno aidez-moi nanani nanana. Bon, voilà, en plus on remarquera que lui aussi nous trahit parce que finalement il se range du côté de Ballas et d'une armère plus tard. Mais à ce moment-là, Lotus, ou du moins Nata, nous dit pas mal de choses intéressantes. Elle nous dit notamment qu'en fait, en réalité, elle nous a pas du tout aimé et c'est les Zoroquines qui ont découvert le plan de Hun-O et de Nata et qui ont capturé Nata et l'ont fait transformer en Lotus et l'ont obligé à prendre soin des téno. Ce qui est complètement pareil. je pense qu'évidemment c'est Ballas qui a mis de mauvaises des mensonges dans la tête de Nata. Elle dira même d'ailleurs qu'en fait on était enfermé dans la lune, dans le néant. après cette cinématique où on voit Hera envoyer Nata dans le mur du Prakasa, on comprend finalement que Nata n'était pas réellement alliée et réellement méchante et d'ailleurs, pendant les événements du... je crois que c'est... ça s'appelle l'Orphix, le machin d'Orphix là. Pendant ces événements-là, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre le Lotus dire « Je suis mourant ». Encore une fois, l'appel à l'aide d'une mère agonisante. Et arrivent enfin les événements de New War après beaucoup d'attentes de la communauté où nous allons retrouver Ballas en chef de tous les sentients, Hera en bras droit et on va donc aller contrer l'attaque des sentients et de l'armée de Ballas. Quand on arrive dans le vaisseau sentient pour sauver Lotus, on remarque qu'elle est à moitié morte et que Ballas aspire l'énergie petit à petit de Nata en l'embrassant et qu'elle a même forcé Nata à regarder Tessin mourir après lui avoir mis ce qu'on appelle le voile d'une armée sur le visage de Tessin. Ballas va finalement exécuter Nata et l'envoyer dans un portail menant au néant et ensuite il nous tuera nous et nous s'envoiera également dans ce portail. bien plus tard sûrement des dizaines et des dizaines d'années après le système solaire a été annexé par l'empire Narmer finalement et contrôlé totalement par le voile et par Ballas mais le drifteur qui est notre noue d'un futur alternatif où on n'a pas été sauvé du Zaryban mais on n'en parlera pas dans cette vidéo a retrouvé le cadavre du Lotus qui est maintenant une sorte d'Eidolon une sorte de fragment de sentient mourant et le drifteur va décider de sauver le Lotus. Il va rentrer en contact avec Unho Papa Lotus qui n'a pas envie que sa fille elle crève et il va lui dire d'aller chercher les Archontes de les tuer et que les cristaux que les Archontes ont en eux vont permettre de réanimer le Lotus le drifteur va en tuer le drifteur va en tuer deux des Archontes ce qui va réanimer le Lotus qui va être pas très content mauvais réveil du matin sûrement le vieil du pied gauche et va essayer de tuer le drifteur il va se passer plein de trucs et finalement le drifteur et le téno vont switch de position et le drifteur disparaît le téno revient dans notre réalité et le Lotus redevient entre guillemets pacifique mais se casse tel Superman pour aller 1v1 Ballas à ce moment là on apprend que son but à Ballas c'est d'utiliser Praghasa pour aspirer l'énergie du soleil c'est comme d'ailleurs c'était l'objectif de base des sentients durant The Old War en cas d'échec en cas de vraiment dernier recours c'est d'utiliser ce gros vaisseau mer pour aspirer l'énergie du soleil et détruire toute vie dans le système solaire on va finalement confronter Ballas en 2v1 avec Lotus qui n'est pas très bien contente qu'on l'ait suivi et finalement à la fin on arrive à mettre un voile narmère sur le visage de Ballas qui va regarder Lotus et voir finalement Margulis à la place du Lotus va l'embrasser ce qui permettra au Lotus d'aspirer toute l'énergie de Ballas donc de le tuer et de devenir ce qu'on appellera Radiante Lotus à ce moment là on pense que tout est fini on pense que ça y est on a gagné on a repoussé le narmère on a repoussé Ballas et les sentients mais au moment où on s'y attend le moins Lotus a l'air de paniquer met un bouclier autour de nous lève la main de l'autre côté et un gigantesque portail du néant s'ouvre et se dévoile l'homme dans le mur ou du moins un homme dans un mur et il s'approche de nous en grand récite une sorte de séquence de mode requiem du moins c'est ce qu'on pense et disparaît juste après le Lotus a l'air d'avoir vu et senti l'arrivée de l'homme dans le mur et nous a protégé et même a réussi potentiellement à repousser l'homme dans le mur elle nous dira plus tard qu'en fait elle n'a rien vu c'est le plus gros mytho que j'ai jamais entendu mais qu'elle n'a rien vu et que voilà changement de sujet voilà on la ramènera sur la lune où elle est totalement épuisée par tous les événements qui vient d'arriver il faut quand même se rendre compte que ça fait un paquet d'années qu'elle a été manipulée transformée utilisée comme carburant pour un vaisseau mer sentient et réanimée puis ensuite elle s'est rebattue puis retuée puis finalement donc la pauvre elle a besoin d'un RTT on va lui donner d'ailleurs je pense et d'ailleurs elle est totalement perdue elle ne sait plus qui elle est est-ce qu'elle est Lotus est-ce qu'elle est Margulis ou est-ce qu'elle est Nata c'est à vous le TNO le joueur de choisir qui est aujourd'hui votre maman de l'espace moi personnellement j'ai choisi Lotus parce que je pense que Nata n'existe plus que Margulis n'existe plus également et qu'aujourd'hui il reste Lotus une personne qui a fusionné les deux et qui a grandi et qui a transcendé sa condition de simple de simplement Margulis ou de simplement Nata Lotus c'est le personnage qui m'a le plus touché dans l'histoire de Warframe parce que c'est tout simplement l'histoire d'une mère qui a toujours tout fait pour ses enfants je veux dire elle s'est battue vraiment toute sa vie pour le seul but de protéger ses enfants alors elle nous a souvent menti mais je pense qu'elle a fait comme ce que beaucoup de parents font c'est des fois pas dire toute la vérité ou dire pas des choses qu'on pourrait penser que ça blesserait trop par exemple elle nous a caché le fait qu'en fait c'était Nata un sentient elle nous a caché aussi l'histoire de Margulis qu'elle connaissait bref elle a caché énormément de choses au Théno et finalement elle le faisait pour notre bien alors est-ce que c'était la bonne solution ou non je ne sais pas je ne pense pas qu'il y avait de bonne ou mauvaise solution après on n'avait pas pâté Chine pour nous ramener la vérité mais je pense que c'est une mère qui était elle-même torturée au plus profond d'elle par une sorte de combat de personnalité elle ne savait pas elle-même qui elle était c'est peut-être aussi pour ça que Balas a facilement pu la contrôler aujourd'hui Lotus c'est peut-être la personne la plus puissante du système solaire avec nous car elle a quand même eu la puissance de repousser l'homme dans le mur et d'ailleurs j'avais dit que j'en parlerais à la fin de la vidéo mais il faut savoir qu'effectivement durant les milliers d'années où la lune était exilée dans le néant l'homme dans le mur a rendu visite au Lotus durant la quête du Ropaloliste Lotus va citer cette phrase comme quoi elle a vu l'homme dans le mur et elle aurait même vu l'autre visage de l'homme dans le mur il est donc très fort à parier que l'homme dans le mur ait peut-être combattu voire discuté avec le Lotus pendant ces milliers d'années parce que l'homme dans le mur nous en veut visiblement il nous cherche à nous choper et c'était impossible qu'il laisse passer une opportunité comme ça qui était de nous qui sommes chez lui pendant des milliers d'années il a certainement dû essayer plein de fois de nous récupérer il est donc fort probable que pendant des milliers d'années des milliers d'années Lotus soit battu contre l'homme dans le mur pour nous protéger ou alors elle a fait un pacte avec lui pour qu'il ne nous touche pas et dans ces cas là quel est-il je ne sais pas finalement aujourd'hui j'aimerais bien que le Théno dise une phrase qu'il n'a jamais dit au Lotus parce que je pense qu'elle le mérite Lotus est vraiment une mère j'aimerais bien un jour entendre le Théno regarder Lotus et lui dire je t'aime maman voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ça a été très long à préparer parce que c'est un gros sujet Lotus j'ai essayé de me concentrer sur vraiment ce qui est et ce qui fait de Lotus le Lotus parce que évidemment c'est un personnage qui touche à quasiment tout dans le jeu un peu comme Ballas vu que c'est la personne qui nous donne les missions c'est la personne qui nous prévient en mission quand il y a des unités un peu plus fortes et autres qui apparaissent bref c'est un personnage extrêmement important dans la mythologie de Warframe j'ai une petite théorie si vous voulez pour cette fin de vidéo encore une ouverture mais moi je pense que le Lotus finira par mourir tout simplement parce qu'aujourd'hui Tesshin est mort alors qu'il représentait un peu la figure paternelle du Théno aujourd'hui la dernière figure parentale du Théno c'est Margulis vous avez choisi Margulis mais c'est le Lotus et je pense que pour que le Théno puisse grandir totalement et atteindre son plein potentiel il faut qu'il s'émancipe de ses côtés parentales et donc que le Lotus disparaisse pour laisser le Théno grandir une bonne fois pour toutes n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube on est quasiment 3000 abonnés merci infiniment du fond du coeur pour votre soutien n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Tipeee vous êtes de plus en plus d'ailleurs à rejoindre le Tipeee et le Patreon merci infiniment et je vous dis à une prochaine fois sur une vidéo parlant du lore de Warframe je vous aime très fort les Théno et n'oubliez pas le néant prend mais il donne aussi merci Abonnez-vous !